Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations du second degré, aujourd'hui on va attaquer directement le cœur du problème, à savoir la résolution des équations du second degré. Dans un premier temps, je vais vous donner dans la rubrique l'idée générale, la définition d'une équation du second degré. Donc une équation du second degré à une inconnue x est une équation de la forme ax² plus bx plus c égale 0 avec a élément de r étoile, b élément de r et c élément de r. Donc a, b et c appartiennent au réel, sauf que a appartient à r étoile, ça veut dire que a est différent de 0. Pourquoi est-ce qu'on prend un différent de 0 ? Bien tout simplement, parce que si a était nul, on perdrait ce terme-là et on se ramènerait à une équation du premier degré, ce qui sortirait totalement du cadre de ce cours-là. Donc voilà ce qu'on entend par l'équation du second degré. Donc maintenant on va directement passer à la théorie, c'est-à-dire premièrement les racines. Qu'est-ce qu'on entend par les racines d'une équation du second degré ? Donc j'ai laissé ça justement sans l'effacer parce que je vais réutiliser ce cadre théorique. Donc on considère une équation du second degré de la forme ax² plus bx plus c avec a non nul, b et c élément de r. Sur cette base, les racines de cette équation sont les solutions qu'on appelle couramment x1 et x2. Donc ce sont les solutions réelles de cette équation que je décris. Et ainsi de cette équation sont les solutions x1 et x2. Voilà. Maintenant on va passer à la notion de discriminant qui est un point essentiel pour la résolution des équations du second degré. Donc on considère toujours une équation du second degré de la forme x² plus bx plus c avec les conditions sur a, b et c. Le discriminant de cette équation est un réel donc est le réel noté grand delta qui est égal à b² moins 4ac. b² moins 4ac, c'est-à-dire ce terme-là, b qu'on évoque, carré, moins 4 fois ce terme-là et c fois ce terme-là. Voilà. Donc b² moins 4ac, c'est le discriminant. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, maintenant qu'on sait ce que sont les racines et le discriminant, on va pouvoir directement attaquer la résolution des équations du second degré. Donc je vais appeler ça résolution. On va avoir le même cadre. On considère une équation du second degré de la forme la plus générale qui soit, c'est-à-dire x² plus bx plus c égale 0 avec a élément de r étoile, b élément de r, c élément de r. Donc sur cette base, la résolution de cette équation dépend du signe de son discriminant. Oui, donc le discriminant, je vous le rappelle, c'est delta égale p² moins 4ac. Donc la résolution de cette équation dépend du signe de son discriminant. Ça signifie que dans le cas où le discriminant est strictement négatif, je ne sais pas quoi dire entre il n'y a aucune solution ou l'équation n'a aucune solution, on va écrire il n'y a aucune solution, donc les solutions, on a dit qu'on appelait ça les racines, il n'y a aucune racine. je précise réelle. Dans le cas où le discriminant est nul, il y a une racine que l'on appelle racine doule, x égale moins b sur 2a. Dernier cas, dans le cas où le discriminant est strictement positif, alors il y a deux racines qui sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà la façon dont on résout une équation du second degré. Donc premièrement, on calcule son discriminant, ensuite on regarde son signe, le signe du discriminant. Si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Si le discriminant est nul, il y a ce qu'on appelle une racine double, c'est-à-dire moins b sur 2a. Et si le discriminant est positif, il y a deux racines réelles, à savoir x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà pour ce qui est des définitions et des formules. Maintenant, on va passer à la rubrique attention. très rapidement, c'est juste pour vous dire que... Je vais l'écrire. Avant de se lancer directement dans le calcul du discriminant et des racines éventuelles d'une équation du second degré, il faut voir s'il y a des simplifications possibles de l'expression. Tout simplement pour alléger les calculs. Voilà. Maintenant, dans la rubrique par cœur, doivent être connues par cœur les formules suivantes. Premièrement, le discriminant. Je vous le rappelle, b² moins 4ac. Deuxièmement, la formule de la racine double. Dans le cas où le discriminant est nul, on a la racine que j'appelle x qui est égale à moins b sur 2a et le cas des deux racines dans le cas où le discriminant est positif, à savoir x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ces trois formules-là doivent être absolument connues par cœur. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas résoudre les équations du second degré. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer directement aux exercices. Donc, exercice 1. Il s'agit de résoudre l'équation du second degré 4x² plus 2x plus 1 égale 0. Donc, premier réflexe à avoir face à ça, on cherche d'éventuelles simplifications. Ici, on voit que, ben non, on ne peut pas simplifier l'expression de cette équation. Donc, on se lance directement dans le calcul. et en effet, on calcule son discriminant. Donc, la formule, c'est delta égale b² moins 4ac. b², ça fait 2² moins 4 fois ac4 et c, c'est 1. 2², ça fait 4 moins 4 fois 4 fois 1, ça fait 16. Donc, moins 12. Donc, on a un discriminant qui est strictement négatif. Conclusion, il n'y a pas de racine. J'enlève le S et j'ajoute dans R. Voilà. On a un discriminant négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine dans R. l'équation n'amène aucune racine. Exercice 2. Résoudre l'équation x² moins 4x plus 4 égale 0. Donc, même chose, même réflexe. On regarde, on observe l'expression de l'équation, on voit si on peut la simplifier. Non, encore une fois, on ne peut pas simplifier, cette expression. Donc, on se lance dans le calcul du discriminant. Delta égale b² moins 4ac. On traduit, ça veut dire b², donc, moins 4 au carré moins 4 fois a, 1 fois c, 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 1 fois 4, ça fait 16. donc, on a 0. Donc, on a un discriminant nul. Ça veut dire qu'il y a une racine double. La formule de la racine double, on la connaît par cœur, c'est moins b sur 2a. Ça veut dire x égale moins b, on va y aller par étape, moins 4 avec un moins sur 2 fois 1. Ça veut dire x égale 4 sur 2, x égale 2. Voilà. Il y a une racine double, x égale 2. Parce que le discriminant est nul. Alors maintenant, si on sort de l'exercice qui consiste à résoudre cette équation du second degré par le discriminant et par les formules, on observe un petit peu l'expression, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît une identité remarquable. x carré moins 4x plus 4 égale 0. Ça revient à dire x moins 2 au carré égale 0. Donc, x égale 2. Et en fait, x égale 2 est deux fois racine. C'est la raison pour laquelle on parle de racine double. Donc, le cas où le discriminant est nul. on passe à l'exercice 3 qui va consister encore une fois à résoudre une équation du second degré et cette fois qu'il y a pour expression x carré plus 3x moins 4 égale 0. Donc, réflexe habituel, on cherche à simplifier l'expression. ici, non, on n'y parvient pas. Donc, on calcule le discriminant delta égale b carré moins 4ac c'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4. Donc, 9 moins 4 fois 4 16 avec un plus c'est-à-dire 25. Le discriminant est strictement positif il y a 2 racines réelles x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on remplace les lettres par les valeurs des coefficients. Moins b ça fait moins 3 moins racine de delta racine de 25 c'est 5 donc ça fait moins 5 sur 2 fois 1. Et x2 égale moins 3 delta 25 donc racine de 25 5 donc plus 5 sur 2 fois 1. donc x1 égale moins 8 sur 2 ça fait moins 4 et x2 égale moins 3 plus 5 ça fait 2 sur 2 1. Voilà. Donc, le discriminant est strictement positif. Il y a donc deux racines réelles à cette équation de second degré racines réelles que sont x1 égale moins 4 et x2 égale 1. Maintenant, dernier exercice. Il s'agit une dernière fois de résoudre une équation du second degré qui est 7 sixième de x carré moins 7 sixième de x moins 7 égale 0. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, premier réflexe, on cherche à simplifier l'expression de cette équation du second degré. Et là, effectivement, on peut le faire. On voit qu'on a 7 partout. Donc, on va écrire je vais reprendre l'expression moins 7 sixième de x moins 7 égale 0. Donc, ça, c'est l'équivalent. On simplifie, enfin, on divise tout par 7 ou en fait, on multiplie tout par un septième. Donc, ça fait un sixième de x carré moins un sixième de x moins un égale 0. Maintenant, on peut encore simplifier puisqu'on a deux fois un sixième en facteur. Donc, autant avoir 6 au numéro ici en termes de constante. Ça allégera considérablement plutôt que d'avoir sans arrêt des sixièmes dans les calculs. Donc, ça, c'est équivalent à x carré moins x plus, non, pardon, moins 6 égale 0. Voilà l'expression simplifiée. On ne peut pas aller plus loin dans les simplifications. Donc, maintenant, on calcule le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac c'est-à-dire moins 1 au carré moins 4 fois a c'est-à-dire 1 fois c moins 6. Donc, 1 moins 4 fois moins 6 donc ça fait plus 24 c'est-à-dire 25. Donc, delta est strictement positif. Il y a donc deux racines réelles. à savoir x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on remplace les lettres par les coefficients de cette équation. x1 égale moins b ça fait 1 moins racine de delta racine de 25 c'est 5 donc 1 moins 5 sur 2 fois 1 et x2 égale 1 plus 5 sur 2 fois 1 conclusion x1 égale ça fait moins 4 sur 2 ça fait moins 2 et x2 égale 6 sur 2 3 voilà donc cette équation admet deux racines réelles puisque son discriminant est strictement positif et ces deux racines réelles sont x1 égale moins 2 x2 égale 3 voilà ce qui termine ce cours sur la résolution des équations du second degré donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours du programme de première voilà au revoir